Musique Tiens, tiens, ah ah ah, saloperie scorpion. Hey, salut les aventurières, je me présente, je m'appelle Mingena Jones, je suis explorateur de l'informatique et du multimédia et je viens de Bavé. Aujourd'hui, nous allons parler du Claude. Le Claude, qu'est-ce que c'est ? François, c'est un mec, il était vachement au courant. En fait, c'était plutôt le Claude. Qu'est-ce que le Claude ? Peu de gueux ? Bref, je parle du Claude, celui qu'on représente toujours par un petit nuage et même les spécialistes ne savent toujours pas pourquoi. Ah si, c'est parce que ça veut dire nuage en anglais. Ouais, peut-être, mais peut-être que non, on n'en sait rien. Donc le Claude, qu'est-ce que c'est ? Eh bien le Claude, c'est la situation exactement inverse du travail classique avec un ordinateur. Dans la situation classique, mon application Word me sert à produire un rapport de réunion du pôle. Ils sont tous les deux dans mon ordinateur de bureau. Tout le monde a toujours fait comme ça et ça marchait très bien. Mais lorsque je dois envoyer mon document ou me déplacer avec, cela commence à poser problème. Tu as qu'à l'envoyer par mail. Ouais, je peux envoyer mon document par mail à un autre membre du pôle. Mais le problème se pose alors que nous aurons deux documents différents si nous travaillons chacun chez nous. Tu as qu'à la mettre sur une clé USB alors. Pour obtenir un document mobile, je peux le transférer sur clé USB. C'est très pratique. Mais la clé USB ne peut pas être lue directement par une tablette, par un smartphone. Vu le nombre d'intervenants du pôle qui travaillent en même temps sur les mêmes documents, la transmission ou le transport de l'information ne sont pas des moyens efficaces. Il nous faudrait une solution qui nous donne accès à l'information à partir de n'importe quel appareil et à partir de n'importe où. Bah ouais, le cloud quoi. Ouais, c'est ça, le cloud. Dans ce cas, l'application Word et le rapport que je rédige ne sont plus sur mon ordinateur, mais dans le cloud. En fait, il s'agit d'une série d'ordinateurs qu'on appelle des serveurs délocalisés, dont une petite partie m'est réservée via Internet. Cela offre un triple avantage. Premièrement, je peux y accéder grâce à n'importe quelle machine qui y a accès. Ordinateur portable, tablette, smartphone. Deuxièmement, je peux y accéder de n'importe où dans le monde. Eh mais je ne bosse pas pendant les vacances, ça ne va pas ou quoi ? Troisièmement, je peux partager une partie de mon cloud pour collaborer avec d'autres personnes sur un même document. Bon, l'inconvénient, c'est que ça passe par Internet et que donc, une connexion est indispensable. Mais à l'heure actuelle, il y a du réseau partout, hein ? Eh ben voilà, tout est dit. Dans la prochaine vidéo, nous nous retrouverons pour parler du partage sur le cloud, mais d'ici là, méfiez-vous les scorpions ! Salut les aventuriers ! Pour obtenir un document mobile, je peux le transforer. Le transforer ! Le transforer ! Je transforre ! Pour transférer, pour obtenir un document mobile, putain, putain, putain ! Vu le nombre d'interveu... Du travail fait avec un ordinateur, que tu ne sais plus ton texte. La transmission, ou je ne sais plus, le transport, par exemple. Oh putain, ça chauffe ! Il fait chaud ! Oh putain ! Qu'on représente toujours par un petit nuage, et on joue... Blablabla, blablabla, petit nuage ! Oh putain, il ne souffle pas ! C'est à l'au-pris ! Il est con ! Il est con ! Ce personnage est con ! Mon Dieu ! Il est connu l'encliné. Il est connu l'incliné.